... Emmanuel Boidron, bonjour ! Bonjour ! Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la fringale culturelle, c'est un grand plaisir de vous rencontrer. C'est gentil pour moi aussi. Alors vous avez une actualité en librairie qui s'appelle, donc ce récit s'appelle Un père pas comme les autres, disponible aux éditions L'Archipel. Et sur ce bouquin, au départ quand je le reçois, je vous vois en photo avec Roger Hanin, et je me dis, c'est sympa de nous raconter un peu sa vie, sa carrière au fur et à mesure et tout. Mais pas du tout, je me suis tombé les deux pieds dans le plat. Donc heureusement qu'il y a une quatrième de couvre. Ça sert à ça. Ça sert à ça. Et là je me rends compte que finalement Emmanuel Boidron raconte les pans de vie de Roger Hanin. Comment est-il cette idée ? L'idée et l'envie est partie du départ de Roger en fait l'année dernière. Beaucoup de bons souvenirs me sont revenus. Et puis Archipel m'a proposé, après avoir vu quelques papiers dans la presse, de parler un peu mieux de Roger, de le décrire comme moi je l'avais connu. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance de le rencontrer et de le connaître comme peu l'ont connu finalement. Donc voilà, envie de parler de lui, de lui rendre hommage, de repartager à mon tour tous les souvenirs qu'on avait eu ensemble. Ses 25 ans de complicité, 20 années de tournage. Voilà. C'est ça un peu qui remonte à la surface et envie de partager. On est absolument d'accord avec vous, 20 années de tournage. Oui, 20 années, pardon. Non, non, mais peu importe, 20 années de tournage, c'est pas mal parce qu'en plus vous avez commencé très très jeune. Vous savez quel âge vous avez commencé ? J'avais 10 ans quand j'ai commencé. C'est au moment du casting du Navarro que j'ai rencontré Roger pour la première fois. Et ça ne devait durer que quelques mois. On devait faire quelques épisodes et puis ça a bien marché. Donc on s'est retrouvés à tourner pendant 20 ans. Alors c'est là où c'est intéressant votre regard sur Roger Admin que vous vous posez dans votre bouquin. C'est le regard d'une petite fille au départ. Bien sûr. J'ai 10 ans quand je le rencontre. Il mesure 1m80 et quelques. Donc je suis la moitié de sa taille. Il est impressionnant. Et voilà, c'est une rencontre qui ne laisse pas indifférent. Et puis après au fil des années, évidemment, grandir à côté d'un monsieur comme il l'était, c'est pas anodin. On n'en ressort pas indemne. Pas la même en tout cas. Il y a un passage en bouquin qui m'a fait sourire. C'est quand il vous demande si vous connaissez tel artiste, telle référence. Et à côté on lui dit, attends, elle a 10 ans, elle a 12 ans. C'est exactement ça. En fait, il a fait un peu mon éducation sur ce tournage. Et puis moi j'avais que 10 ans. Donc lui, il avait l'impression que Shakespeare, Fred Astaire, j'aurais dû connaître. Et donc il me faisait un peu l'école sur le tournage. Mais il m'a toujours parlé comme si j'avais eu 30 ans, 40 ans, peu importe l'âge en fait. Ça n'a jamais compté. Donc que j'ai eu 10 ans ou 20 ans ou 30 ans. Et il me parlait de la même façon finalement. En lisant et en entendant votre réponse, on se rend compte que finalement, pour vous c'était un privilège finalement d'être à son contact. Parce que vous avez beaucoup appris. Oui, c'est un énorme privilège. D'abord parce que c'était un acteur qui avait une carrière bien remplie déjà. Qu'il était aussi un personnage très atypique, avec des idées, des valeurs pas comme les autres. Déroger un an, j'en ai rencontré qu'un dans ma vie. Vraiment, il était très particulier. Et puis il m'a appris aussi bien professionnellement. Parce qu'à 10 ans, on ne connaît pas grand chose. Et puis humainement surtout. Ça n'était pas un personnage politique. C'était un personnage politique, avec des ancrages très forts à gauche. Il ne fallait pas dire de mal de François Mitterrand. Surtout pas. Et puis, à un moment donné, elle a été aussi séduite par Sarkozy. C'est ce que je lui avais dit. Je lui ai dit, mais comment on devient sarcomuniste ? Parce qu'il est même passé par Robert Rue avec la classe communiste, parce que son père avait été communiste. En fait, il avait une admiration sans borne pour François Mitterrand. Je crois que c'est plutôt un humaniste. Il aime les hommes. Il avait été séduit par François Mitterrand. C'était son héros suprême. Et puis, il avait rencontré Nicolas Sarkozy. Et il avait eu un coup de cœur. Donc, plus qu'un parti, c'était des hommes qui le suivaient. Mais Nicolas Sarcastique, ça va être sympa. Nicolas Sarcastique. Je t'en ai vrai. On ne peut pas s'en empêcher. C'est un petit moment. Mais en même temps, je me demande s'il n'était pas avant-gardiste Roger Hanin sur son oeil politique. Comment on peut passer de la gauche à la droite ? Parce que finalement, aujourd'hui, ce qu'on reproche à ces deux partis, c'est de se confondre, de se ressembler. Oui. Et encore une fois, vraiment, c'est l'homme. Il a quand même des grandes idées de gauche, Roger. Pour l'éducation, pour le partage, surtout. Vraiment, le communisme lui parlait beaucoup. Pas dans la version staliniste, mais dans la version où, effectivement, tout son argent, il voulait le dépenser, le partager. Dans ces idées-là, il était très, très, très à gauche, quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada